Bonjour tout le monde, c'est Léa. Pas toujours simple de choisir le film à regarder le week-end, alors voici mes coups de cœur parmi l'actualité de la semaine. Les Cyclades de Marc Fittoussi. Adolescentes, Blandine et Magali étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leur chemin se croise de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce. Une comédie française réussie et pleine de fantaisie. J'ai même une pote qui m'appelle la Couffaine. Mais là, t'as payé pour quoi ? Pour le premier arrêt du bateau. Et puis nous, on en est sans plus tard. D'accord, donc c'est une arnaque. Petite. Qu'est-ce qu'il a dit ? Oh, sympa, hé ! Il n'y a pas mort d'homme ? C'est pas parce qu'on était amis il y a mille ans qu'il faudrait à nouveau être inséparables. En toute liberté de Xavier de Lausanne, second film de la trilogie La vie après Daesh se documentaire par l'avant-tout de courage, de résilience et de réconciliation en abordant le rôle des médias dans le processus de paix. L'heure d'espoir et éclat de volonté au rendez-vous. Espion lève-toi, Dive Boisset. Sébastien Grenier est un espion français qui doit réussir à démasquer un agent infiltré par le KGB. En effet, ce dernier manipule un groupe de terroristes gauchistes et les pousse à éliminer tous les espions français qui entourent Grenier. Un film policier très bien ficelé au cynisme grinçant. Michel Piccoli et Innoventura y sont magistraux, comme toujours. Robberie de Peter Yates. Paul Clifton constitue une équipe de criminels afin d'effectuer la casse du siècle, braquer le train postal qui relie Glasgow à Londres. Entre passages contemplatifs, presque documentaires et séquences chocs, le dynamisme et le rite sont amplement maîtrisés. C'est la nuit mail train, de Glasgow à Londres. Le banque s'enclenche de mid-Saturday jusqu'à Tuesday matin. Il est venu. Cette semaine, elle aime passionnément « Fièvre méditerranéenne » de ma à âge. Pris du meilleur scénario, un certain regard à Cannes en 2022, ce film raconte l'histoire de Walid, 40 ans, palestinien vivant à Haïfa avec sa femme et ses deux enfants, cultivant sa dépression et ses velléités littéraires. Il fait la connaissance de son nouveau voisin. Je ne vous en dis pas plus, vous trouverez forcément votre plaisir parmi ces vépites. et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles envies à partager.